Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarnouches sanglantes avec les tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. Nous approchions du berceau de cette révolte, fièvre du roi Oswald et de sa fille guerrière. Vous pouvez le rendre compte. Des éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchaient. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, on n'aurait aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont vingt fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudicca sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes pour obtenir sa libération. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Grom et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont aucun honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. Notre châtiment ? Ou le tien ? Commandant ! Assez ! Nous allons mater cette rébellion à ma façon, sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Est-ce que c'est clair, centurion ? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudicca. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leur renfort. Et quels sont mes ordres ? Je t'ai promis du sang, tu te souviens ? Tu vas capturer Oswald et Boudicca. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'Aktuk. Tu commenceras donc tout seul. Je suis à vos ordres. C'est à mon honneur. C'est à mon envol. C'est parti ! Vous avez entendu, Boudica ? On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Ils ont perdu leur général et ils vont tout faire pour le récupérer. Si vous entendez quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, donnez l'alarme. Des questions ? Il est quelle heure ? La ferme, Kinan, tu prends le chemin ouest. Vérifie les pièges, je veux voir partir ses piques aux moindres cheveux qui les frôlent. Compris ? Oui. Alistair, tu restes avec moi. Un détachement romain a été signalé dans les environs. Il se dirige sûrement vers l'Akduk, mais ces chiens ne l'atteindront jamais. N'est-ce pas ? Compris. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai perdu. Fermez une roue. Des dieux ne s'entendent pas. Il doit y avoir des barbares dans toute la région. Par les dieux. Quel destin est-ce là ? Mourir est troublé ou pris au piège. Ça devait être la quatrième Légion. Sous-titrage Société Radio-Canada Prendez-lui le crâne ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Celui-là ! Il est à moi. En venant ici, tu as signé ton arrêt de mort. Pour toi. Vous avez trahi, homme ! Vous avez tué des frâves et des enfants, tous innocents ! Et comment crois-tu que ton empire a été bâti ? On ne vous a pas pensé de venir ici. Je suis traite à tout pour te fendre les liens. Je suis traite à tout pour toi. Je suis traite à tout pour toi. Je suis traite à tout pour toi. Gat ! Rapprochez-le ! Fermez de me remettre ! Rapprochez-le ! Allez, j'attends ! Rapprochez-le ! Tu m'as empatté ! Merde, minon ! Rapprochez-le ! Rapprochez-le ! Rapprochez-le ! Rapprochez-le ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501